Pourquoi dit-on « cul » dans les expressions françaises ? Nous avions déjà évoqué le mot « fesse » dans un épisode précédent. Intéressons-nous aussi au mot « cul » et nous avons de la chance, car il est très présent dans notre langage familier. Avoir de la chance, qui se dit aussi avoir du cul, depuis les années 60, et qui est une déclinaison d'avoir du bol ou avoir du pot, car les mots « bol » et « pot » désignent aussi en argot notre postérieur. On dit par ailleurs du chanceux qu'il a le « cul bordé de nouilles » et dans cette expression, l'ajout du mot « nouilles » vient du fait qu'un pot bien rempli est synonyme de chance et de prospérité, comme pour celui qui a le ventre rempli de nouilles. Double sens pour l'expression « avoir le feu au cul », qui peut vouloir dire qu'on est très pressé ou qu'on a un très grand désir sexuel. Le premier sens est une image évidente de celui qui, surpris par les flammes, doit fuir au plus vite pour éviter de mourir brûlé. Il est pressé car il a le feu au cul. Pour le côté sexuel, il s'agit d'une déclinaison de l'expression « être en chaleur » utilisée la plupart du temps pour les animaux. À propos d'animaux, une jolie expression argotique « et mon cul c'est du poulet » qu'on utilise quand on n'est pas dupe, qu'on ne croit pas ce qu'on nous raconte. D'ailleurs, ne croyez pas ceux qui vous disent que cette expression vient du breton « madcatchiapoulen » qui voudrait soi-disant dire « demain elle fera beau », c'est une pure invention. Ceux qui ont inventé ça mériteraient un coup de pied au cul, ou alors de se faire botter le cul. Ça va, j'ai compris ! Pas besoin d'explication, sauf si vous avez « la tête dans le cul », une expression qui désigne quelqu'un de mal réveillé ou de très fatigué, au point d'avoir les sens au ralenti, comme si leur tête était coincée dans leur postérieur. Rien à voir avec ceux qui ont un « balai dans le cul », qui désigne quelqu'un de coincé, de guindé, au point de renvoyer une image de raideur, comme s'il avait un objet long et fin d'insérer, là où vous savez, une expression péjorative, voire insultante. On peut dire dans ce cas qu'il l'a « dans le cul », expression qu'on utilise pour désigner quelqu'un qui s'est fait avoir, qui s'est fait berner. Celui qui l'a battu pourra dire « dans le cul à balayette », utilisé comme signe de victoire ou de revanche prise sur autrui. Ce qui pourra lui donner envie de « péter plus haut que son cul », expression ancienne utilisée depuis le XVIIe siècle pour qualifier les prétentieux. Ceux qui se croient au-dessus des autres, au point de ne pas expulser les gaz par le derrière, mais par une partie du corps plus élégante. À l'opposé de l'élégance, on dit aussi vulgairement « se sortir les doigts du cul » quand on veut se donner de l'entrain pour se motiver ou faire bouger les autres. Ceux qui ne savent pas choisir, on dit qu'ils ont « le cul entre deux chaises », car cela évoque l'inconfort que l'on peut ressentir quand on s'assoit entre deux chaises. Dans le registre de l'étonnement, on utilise deux expressions avec le mot « cul », « trouer le cul » et « tomber sur le cul ». Dans les deux cas, la surprise est telle qu'elle peut soit nous transpercer le derrière, soit nous faire tomber dessus. La nouvelle est renversante au point de nous faire nous affaler. Une position idéale pour boire cul sec, c'est-à-dire boire un verre d'un trait sans s'arrêter, au point que le fond du verre sera complètement sec. Pour l'instant, on ne peut pas dire que nous soyons « cul et chemise », une expression utilisée depuis le XVIIe siècle et qui exprime le lien qu'il peut y avoir entre le corps, le cul, et le vêtement qu'il habille, la chemise. Il s'agit donc d'une métaphore de l'amitié entre deux personnes. Si vous êtes très religieux, on peut dire que vous êtes un « cul béni », expression utilisée depuis le XVIIIe siècle, quand il y eut une chasse aux sorcières contre non pas les sorcières, mais les faux-croyants. Ces « cul béni » ont donc l'habitude d'user leur postérieur sur les bancs des églises et de demander leur bénédiction. Or, les fesses sont censées être la partie la moins gracieuse de notre corps, d'où l'expression péjorative et moqueuse de « cul béni ». Avant que vous n'en ayez « ras-le-cul », c'est-à-dire « marre », « ras-le-bol », je vous invite à écouter l'épisode sur le mot « bouche » pour tout savoir de l'expression « bouche en cul de poule ». À bientôt !